là les filles je vais venir démêler mes cheveux avec ma peigne afro vous pouvez trouver dans un peu quel magasin africain qui vendent des cheveux moi cette peigne elle me sert à bien démêler pour pouvoir ensuite plaquer mes cheveux avec le gel la deuxième étape je vais venir séparer mes cheveux en deux pour pouvoir bien travailler et bien plaquer mes cheveux donc je vais commencer d'abord par la partie 1 et l'autre partie on va terminer après troisième étape il faut toujours humidifier les cheveux pourquoi parce que sinon avec le gel vous allez laisser des résidus blanches sous les cheveux et on veut pas ça on veut un effet on flake ok donc il faut bien humidifier les cheveux et nourrir les cheveux après vous brosser et ensuite vous appliquez votre gel mon gel c'est de la marque eco styler je vais venir l'appliquer au devant de mes cheveux comme je vous ai dit j'ai fait deux parties donc la première partie ça sera le devant faut que je plaque bien parce que c'est le devant qu'on voit tu vois donc il faut bien plaquer les cheveux du devant ajouter rajouter voilà si ça va pas continue à rajouter pour bien plaquer les cheveux surtout il y'a toujours des cheveux des petits cheveux là qui vont toujours en pétard il faut bien 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 les dresser et bien plaquer je viens encore une fois humidifier pour bien plaquer et je prends ma brosse n'importe quelle brosse et je vais venir plaquer mes cheveux pour rentrer le gel dans mes cheveux et plaquer les baby hair tout ce qui est cheveux qui en pétard qu'est ce que vous voyez le rendu c'est comme ça qu'on veut que les cheveux soient bien plaqué en gros tous mes étapes si vous suivez bien mes étapes ça va vous donner un rendu aussi comme ça et franchement là j'aime bien c'est good 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 i like on va passer aux cheveux de derrière comme je vous ai dit tout à l'heure même étape en fait même procédure vous humidifier avant vos cheveux pour bien nourrir et pour ne pas casser vos cheveux et ensuite vous appliquez votre gel bien appliqué prenez autant que vous voulez pour bien plaquer les cheveux surtout les cheveux de derrière c'est un peu dur à plaquer parce que on ne voit pas ce qu'on fait vous voyez ce que je veux dire donc il faut bien bien plaquer après vous prenez votre brosse et vous brossez vous plaquez vous plaquez vous plaquez vos cheveux seront plaqués les filles prenez votre temps on n'est pas pressé du tout prenez vraiment votre temps là vous allez venir prendre un élastique n'importe laquelle moi j'ai pris un morceau de mon débardeur que j'utilisais plus je vais venir l'attacher et je vais faire un nœud à partir de devant je vais venir bien tirer l'élastique au niveau de là où je voudrais que ça s'arrête et de derrière je vais venir tirer 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 il faut tirer les filles faut bien serrer les cheveux pour bien plaquer en même temps et pour bien en fait tenir les cheveux sinon imaginez quelqu'un va venir peut vous tirer les cheveux et ça peut partir pour bien 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 tirer 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 pour bien serrer et ensuite vous allez faire votre nœud et après le nœud il y aura toujours les petits ficelles de du débardeur par exemple de votre tissu ou de votre collant il faut bien rentrer dedans dans les cheveux pour que ça cache ça il faut que ça soit un effet naturel les filles faut pas qu'on voit les ficelles sinon ça fait pas beau vous allez bien tirer vos cheveux tirer tirer les filles pour bien sortir vos cheveux parce que sinon ça fait trop entasser et bien tâcher les petits extrémités parce qu'il y a toujours des petits ficelles qui sortent là comme là vous avez vu et bien rentrer les cheveux dedans pour ne pas qu'on voit les ficelles on va reprendre encore notre peigne afro ça c'est le miracle là vous allez vraiment brosser 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 pour bien donner la touffe à vos cheveux pour bien enlever les nœuds aussi parce qu'il y a toujours des nœuds qu'on se coiffe toujours faut bien 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 brosser 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 comme vous pouvez les filles juste pour vous sortir la touffe faut qu'on y a toujours la touffe sinon ça fait pas beau comme vous avez vu là je me suis raté je me suis bêté il y a toujours des ficelles faut toujours faire attention ou prenez vous vous prenez des petits épingles et vous rentrez les ficelles dedans sinon vous rentrez et après vous tâchez avec vos cheveux comme ça on voit pas vous avez vu comment ça donne un ondu vous allez prendre un brosse à dents non 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 c'est pas un brosse à dents pour se brosser les dents vous allez prendre votre peau de gel et vous allez venir faire votre baby air les baby air pouvait faire comme vous voulez pouvait faire les plus gros les plus minces pas comme vous voulez ça c'est chacun son style et chacun son envie chacun son goût tu vois moi je fais mes baby air toujours comme ça je sais pas pourquoi parce que j'aime bien après c'est chacun tu peux ne pas faire comme moi tu peux ne pas aimer moi j'aime bien faire comme ça et après toi tu fais comme tu veux des baby air c'est toi qui décide ma soeur je vous donne un peu mes techniques et mes conseils moi personnellement quand je fais mes baby air je vais venir brosser mes cheveux et je vais l'arrêter et je vais tenir pour faire un petit virgule je sais pas si vous voyez des petits virgules et pour que ça donne un rendu plus naturel et le rendu plus beau parce que sinon en fait les baby air que ouais genre je sais pas chacun son style hein mais moi j'aime préfère faire des baby air comme ça j'arrête mes cheveux et ensuite je plaque avec mes mains et je fais un petit virgule comme vous pouvez le voir sur l'image voici le rendu final regardez le derrière comment c'est bien plaqué et aussi sur le côté franchement j'ai bien plaqué mes cheveux certes il y a un peu des petits résidus de cheveux mais sinon regardez les baby air regardez le devant regardez la touffe non regarde bien la touffance quoi ma soeur regarde bien les baby air regarde bien les baby air quoi nan mon frère là moi même je wanda t'as vu après tu retires encore tu tires un peu les cheveux pour que ça sorte encore bon voilà ça c'était le rendu final comme vous pouvez le voir mes cheveux ils brillent si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça comment je prends soin comment je rends brillant mes cheveux n'hésitez pas à mettre en barre d'infos qu'est ce que je dis en commentaire plutôt n'hésitez pas à mettre en commentaire et tout et je vais faire une vidéo sur ça ne vous inquiétez pas et puis voilà je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis bisous à la prochaine fois je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis bisous à la prochaine fois